Bonjour à tous, on m'indique que c'est le moment de démarrer. Je vais être rapide. Je suis Stéphane Dubillage, le directeur du centre de recherche INRIA qui vous accueille aujourd'hui. Je suis très content d'être là. Vous ne verrez pas grand-chose, mais derrière les murs qui sont ici, il y a à peu près 700 chercheurs qui travaillent dans le numérique. Peut-être pas ce soir-ci, mais d'habitude. Dont Nicolas qui va vous parler aujourd'hui. Le centre de recherche INRIA, c'est un EPST comme le CNRS. Mais il y a aussi le laboratoire ISA qui est le laboratoire de l'université. Tout ça sur le même site. Et ces 700 personnes travaillent sur plein de choses. Notamment sur le transport optimal, dont vous avez toujours rêvé de savoir plein de choses. Et je passe la parole à Nicolas qui va vous raconter tout ça. Merci. Ok, donc bonsoir à tous. Je suis Nicolas Courti. Je suis professeur de l'Université de Bretagne Sud. Et en fait, je travaille sur deux équipes du centre INRIA et IRISA. En fait, je travaille dans l'équipe Panama et dans l'équipe Obélix. Parce que je suis en demi-délégation à l'INRIA cette année. Mais bref, en fait, le sujet de ce soir-là, c'est transport optimal et sciences des données. Alors, malgré une imagerie très orientée, brouette, qui a été servie pour communiquer sur l'exposé. En fait, je ne vais pas du tout vous parler de bâtiments, de travaux publics ou autres. Donc, on aura quand même quelques métaphores qui resteront là. Mais on va plutôt parler de probas et de machine learning. Voilà. Alors, c'est assez facile en fait, en termes de structuration de mon exposé. En fait, je vais d'abord vous parler du transport optimal. Et je vais dans un deuxième temps vous parler des applications dans le domaine des sciences des données. Alors, on commence par le transport optimal. En fait, à l'origine, le transport optimal, c'est un outil mathématique. C'est un outil mathématique qui, en fait, remonte à un problème que s'est posé à un mathématicien français qui est Gaspard Monge. Et on a eu toute une série de développements mathématiques. Alors, c'est vrai que le dernier sur ma liste, c'est Cédric Villani. Mais c'est une erreur parce qu'on pourrait noter la dernière médaille Field, en fait, sur le sujet, qui s'appelle Figali. Et qui a eu, en fait, l'année dernière, une médaille Field aussi pour ses travaux sur le transport optimal. C'était lui-même un étudiant de Cédric Villani. Alors, en un mot, de manière très abstraite, en fait, qu'est-ce que c'est le transport optimal ? C'est, finalement, un travail sur l'espace des mesures de probabilité et sur la géométrie de cet espace-là. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc, rentrons un peu dans le détail. En fait, le problème de transport optimal, il a été posé, en fait, dans une publication, en fait, qui remonte à 1781, donc par Gaspard Monge. Et donc, sa publication, c'était Mémoire sur la théorie des déblés et des remblés. Et en gros, le problème, c'était lorsqu'on doit transporter des terres d'un lieu dans un autre, c'est-à-dire d'un déblé vers, en fait, un remblé, comment est-ce qu'on peut faire pour faire cette chose-là de manière optimale ? Alors, vous allez me dire, effectivement, bon, vous avez un tas de terres, un certain tas de terres mues, j'ai un trou, comment est-ce que je peux faire pour transporter cette chose-là ? Et en fait, effectivement, à notre époque, et encore une fois, on est dans l'imagerie des travaux publics, je suis désolé, mais ça, ça va s'arrêter bientôt. Donc, on prend un tracteur et puis on pousse la totalité de notre tas de terres, en fait, dans notre trou et la faire irriguer. On n'a pas cette question d'optimalité, on n'a pas cette question de minimisation de l'effort. On fait un coup de tracteur et c'est plié. Mais par contre, en 1781, on n'avait pas de tracteur à l'époque ou de tractopelle et on travaillait plutôt avec des pelles. Et en gros, la question, c'était finalement, ma pelle, je vais m'en servir, en fait, à un endroit précis de mon tas de terres X et puis je vais déplacer une quantité de terres mu X, en fait, qui correspond à la hauteur de mon tas de terres, et je vais la déplacer quelque part dans mon trou à une position, en fait, Y, selon, en fait, un déplacement T de X. OK. Donc, je réalise cette opération et puis je recommence jusqu'à avoir mis la totalité de mon tas de matières dans mon trou. Alors, chemin faisant, en amenant ma masse de terres de X vers mon trou, en fait, j'effectue un certain effort que j'ai noté D ici. Donc, cet effort, il correspond au déplacement de cette masse d'énergie du point X vers le point T de X. Et plus précisément, en fait, le travail, il va être lié aussi à la quantité de matières que j'ai déplacées. Donc, en gros, mon travail, ça va être mu de X fois le déplacement, en fait, entre X et T de X. OK. Donc, T, en fait, c'est cette fonction-là qui va nous permettre de déplacer les éléments d'un endroit vers un autre. C'est une fonction un peu spéciale. En gros, elle doit déplacer la totalité de notre tas rouge vers notre tas bleu. Ça veut dire, en gros, la masse totale de trous, elle est égale à la masse totale de matière dans mon tas de matière. OK. Et puis, si je regarde, finalement, une portion B, pour les probabilistes, on appellerait ça un borélien, mais bon, là, je regarde juste un intervalle B de mon trou. Il y a une certaine quantité de matière, de B, qui peut venir de différents endroits de mon tas rouge. Alors, on va définir l'inverse de notre application T, qui va nous amener de la matière d'un endroit à un autre. On va la définir, en fait, comme étant, finalement, l'ensemble des points tels que, en fait, je les ai amenés dans B. Alors, cet ensemble de points, il peut venir de différents endroits, en fait, il peut venir de différents intervalles, de différents segments, etc., A1, A2, A3, noté ici. Et donc, la totalité, si je fais la somme de la matière dans A1, plus dans A2, plus dans A3, je vais obtenir, en gros, le volume de trous correspondants. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait tout à fait noter simplement par cette simple somme. Là encore, je pense que les plus probabilistes d'entre vous ont reconnu, en fait, l'utilisation des notions de mesure et puis de théorie de la mesure. Si ça vous est inconnu, n'ayez pas peur. Ce n'est pas important pour la suite. OK. Donc, je peux regarder, en fait, différentes zones B de mon trou. Et ce que je vais, finalement, noter, en fait, c'est que la masse contenue dans n'importe quelle partie B de mon trou, c'est la masse, en fait, que j'ai dans la préimage de mon bout de trou dans mon tas de terre mu. Ça, c'est ce qu'on va noter par la suite comme étant un opérateur, en fait, dit push forward, un opérateur qui va pousser ma matière, donc T, et un push forward qui va pousser mu vers nu. OK. Et ce push forward, on le retrouvera dans la suite avec la notation dièse, là encore, qui est assez connue des probabilistes. Donc, T, en fait, pousse mon tas mu dans nu. Et la vraie question qu'on se pose et qui est centrale à tout problème de transport optimal, c'est quel est ce T qui va pousser mu dans nu et qui va être tel qu'on va minimiser le coût total, l'effort total qui va être engendré par ce déplacement. Donc, vous voyez, cet effort total, là, il est représenté par mon intégrale. j'intègre, en fait, ma mesure et en intégrant ma mesure, je multiplie par le coût du déplacement, en fait, relativement à T. Donc, en gros, comment est-ce qu'on peut, en minimisant l'effort, déplacer mon tas de terre vers mon trou ? Alors, cette analogie des tas de terre, on va l'arrêter à un moment parce qu'il n'y a pas que ça et on va plutôt réfléchir, cette fois-ci, en termes de distribution de probabilité. On peut exactement visualiser nos deux trous comme étant deux distributions de probabilité. J'ai gardé les mêmes codes couleurs, rouge et bleu. Et la notion d'effort que j'avais notée par un D tout à l'heure, je la note maintenant C parce qu'en fait, ça va correspondre à une notation classique qui va indiquer un coût, donc cost, c'est pour ça qu'il y a un C. Et ce coût, on pourrait tout simplement imaginer que c'est quelque chose comme la distance euclidienne, la distance à un objet, mais ça peut être n'importe quel autre coût, ça peut être un coût quadratique. On verra des applications, on va changer les coûts pour que ça fitte mieux par rapport à nos données. Et donc, le problème de Monge, c'est trouver, optimiser, prendre un phimum sur tout l'été possible qui déplace muès vers muté, c'est trouver celui qui minimise le coût total, vous l'aurez compris. Alors ce problème-là, en fait, il est extrêmement difficile. Et pour être précis, en fait, il est non-convexe. Et on a en plus des questions d'existence et d'unicité de la solution. Alors existence, est-ce qu'il est toujours possible ? Enfin, unicité, commençons par l'unicité. Est-ce qu'il y a toujours une seule solution pour monter ou est-ce que parfois j'ai un ensemble de solutions ? Dans cet exemple-là, vous voyez, ma masse, elle est concentrée sur une droite et puis mon nu, en fait, est une autre droite perpendiculaire. Quelque part, j'ai deux manières de bouger ma terre qui sont équivalentes du point de vue de l'effort. Donc là, c'est un contre-exemple à l'idée d'unicité de ce mapping. Et contre-exemple à l'idée d'existence, si ma matière est localisée sur des endroits très précis, on parlera de Dirac après, dans la suite, quelque part là, je sais que je peux déplacer ce tas-là vers ce tas-là. Si j'ai un gros trou, je peux déplacer mes deux éléments de matière vers ce gros trou. Mais par contre, si j'ai un gros tas et je veux l'envoyer vers deux trous, ça, je ne peux pas le faire parce qu'il n'existe pas de T, de mapping, en fait, de mon espace qui me permet de diviser mon tas en deux. En anglais, on parlerait de mass splitting. En fait, je ne peux pas trouver un T, ma fonction de l'espace, de R2 dans R2, ici, qui va réaliser cette opération de séparation de la matière. Dans ce cas-là, on est quand même dans un problème complexe qui est dit dur à caractériser. calculatoirement, il est dur à évaluer aussi. Et on est... Bon, alors, il y a des cas précis. Donc, Brénier, en fait, a trouvé des cas où, quand on a des trous qui sont continus, des mesures continues, en fait, avec densité, et qu'on a un coût qui est, en gros, la distance euclidienne au carré, on sait qu'il existera toujours un T. Et ce T, on peut même le caractériser comme le gradient d'une fonction convexe. On ne rentre pas dans les détails, mais voilà. Il y a des cas particuliers où on est capable de caractériser l'existence et l'unicité de ce transport. Mais dans le cas général, c'est plus difficile. Alors, là-dessus, en fait, est arrivé une nouvelle... Alors, c'est plutôt la moitié du XXe siècle, une nouvelle gamme de réflexions par rapport à ce problème de transport optimal. Donc, ils ont été menés par trois chercheurs, en fait, Kantorowicz, Tolstoy et Hitchcock, qui étaient plutôt des gens qui travaillaient dans le domaine, en fait, de la recherche opérationnelle, les premières versions de la recherche opérationnelle. Et notamment, Kantorowicz a obtenu, en 1975, le prix Nobel d'économie pour ses travaux autour, justement, du transport optimal. Alors, intéressons-nous un peu au contexte, en gros. Donc, ça date, en fait... Ces travaux, ils datent de la Seconde Guerre mondiale. Et en Russie, en Seconde Guerre mondiale, vous savez, c'était la guerre. Et les questions opérationnelles, en fait, de recherche opérationnelle, étaient d'abord aussi motivées par des questions un peu, on va dire, très concrètes de logistique opérationnelle sur le front. Et la question, en fait, de Kantorowicz, c'était, finalement, j'ai trois zones sur le front où je suis censé envoyer à peu près 120 troupes, 90 troupes et 90 troupes. Et puis, j'ai des réserves, en fait, avec 60, 90 et 150 troupes. Donc, comment est-ce que je fais pour envoyer la quantité d'hommes qu'il me faut sur le front ? Alors, dans ces cas-là, en fait, il y a une solution assez simple qui consiste à regarder les proportions. Là, j'ai besoin de quatre bonhommes, alors que là et là, j'en aurais besoin de trois en proportion. Et qui consiste à splitter chacune de mes compagnies en ce rapport 4-3-3 et puis envoyer les gens, finalement, au fur et à mesure, en suivant cette proportion d'individus. Donc, on fait ça pour nos quatre casernes et on a envoyé le bon nombre d'individus dans chacune de mes casernes. Vous l'aurez compris, en fait, cette solution n'est pas optimale parce qu'on coupe en trop de gens, en fait, on fait trop de déplacements d'individus par rapport à ça. Et donc, quand Ourovitch part de ce constat, l'approche naïve, en fait, n'est pas du tout optimale. Est-ce qu'on peut trouver des alternatives qui sont plus efficaces ? Alors, si on prend le problème, en fait, on va regarder cette fois-ci. Donc, quelque part, on va mettre en perspective le nombre de soldats dont on est à disposition, le nombre, finalement, qu'on doit amener sur les différents champs opérationnels. Et puis, je vais aussi regarder les différents endroits, l'endroit d'où je parle, le 1, 2, 3, et puis, finalement, l'endroit où j'ai envie d'aller, les endroits, les fronts A, B et C. Alors, associé à chacune de ces quantités, là, quelque part, je suis capable de trouver, ici, là, c'est une des données de mon problème, c'est la distance qui existe entre chacune de mes locations, de mes positions, en fait, sur ma carte. Et par contre, ici, la quantité d'hommes que je vais envoyer d'un endroit à l'autre, c'est ce qu'on va appeler la matrice de transport et ça va être vraiment le sujet d'étude de notre problème. Donc, quelles sont les valeurs de cette matrice de transport ? Donc, notre problème, il va être entièrement défini par ces quantités-là. OK ? Et à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, cette matrice de transport, elle a des contraintes, en fait, un peu particulières, si on regarde bien. Ces contraintes particulières, c'est que, finalement, la somme des individus, en fait, de mon transport sur chacune des lignes est égale au nombre de bonhommes que j'ai dans chacune de mes casernes à mon départ initial. Si je fais la somme sur les colonnes, par contre, à ce moment-là, j'ai le nombre d'individus nécessaires sur les trois positions A, B et C sur ma ligne de front. Là encore, les statisticiens ont reconnu des contraintes marginales associées à mon problème. Donc, ma fonction de coût totale, celle qui caractérise l'effort total, dans ce cas discret, elle est assez simple. En gros, elle dit, j'envoie tant de gens sur une distance de temps et je fais ça pour chacune de mes cases. Vous voyez, je somme sur chacune de mes cases et je multiplie le nombre de bonhommes déplacés par la distance déplacée et ça me donne mon coût total. Ce problème-là, on peut le reformaliser comme étant chercher à minimiser cette fonction de coût pour tous les P valides. Un P valide étant un P qui a les bonnes marginales. Si on résout ce problème en utilisant des techniques que je vais développer par la suite, on verra qu'une bonne manière de procéder, c'est d'envoyer un 90 vers un 90 et de fractionner par contre les deux autres groupes en deux plus petits groupes de 30, 30 et puis 60 et 90. Ça allait un peu vite mais c'est pour l'illustration, c'est pas important. Si je reviens à une formalisation un peu plus directe du problème, en gros, ce qu'on a, c'est que notre problème de transport optimal, cette fois-ci, entre des mesures de probabilité, c'est chercher à trouver une loi de probabilité jointe qui va associer une position dans ma distribution d'origine à toutes les autres positions mais de manière probabiliste, c'est-à-dire à tel endroit, je vais donner, indiquer sur la ligne correspondante la probabilité que de la masse se déplace vers tel autre endroit dans mon autre distribution de probabilité. C'est tout simplement la définition d'une loi jointe entre mes deux probabilités. Et donc, je cherche, quelque part, à trouver une loi jointe qui minimise mon coût total. Là, j'ai la double intégrale mais c'est exactement la même chose que ma double somme de tout à l'heure. En fait, je cherche à minimiser le coût total de déplacement sous condition que le gamma, ici, respecte bien les contraintes de marginal. c'est la version continue donc c'est pour ça qu'on a des intégrales mais on pourrait retrouver les sommes de tout à l'heure exactement de la même manière. Alors, ce problème-là, si on regarde bien, si j'imagine que c'est le cas, vous avez tous fait déjà un tout petit peu d'optimisation, vous reconnaîtrez en fait un problème d'optimisation linéaire. En fait, j'ai un coût ici et puis je multiplie par mes inconnus. Donc, je cherche en fait mes inconnus qui sont impliqués dans une relation de minimisation et avec une contrainte d'égalité sur mes inconnus qui est particulière, qui est cette contrainte en fait de fait que mes marginales soient dans le bon, soient les bonnes. Donc ça, c'est un programme linéaire tout simplement et un programme linéaire, ça a toujours une solution. Donc c'est bien, je peux vous la donner même si vous en cherchez une de tête. Vous pouvez tout simplement prendre pour gamma, vous pouvez prendre en fait la loi jointe qui correspond à l'indépendance entre mes deux distributions. Donc le produit en fait de chacune de mes distributions, le produit extérieur de mes distributions. Ça, ça sera toujours un plan admissible et du coup, j'aurai toujours au moins une solution qui est celle-là à mon problème d'optimisation. Alors, on va aller directement vers un premier exemple en fait dans le domaine des sciences des données, dans ce contexte-là. C'est un exemple pour comparer en fait des phrases. Alors, je change un peu de niveau de discours mais je pense que vous allez tout de suite voir un peu l'idée. Il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question de comparer des bouts de phrases. Est-ce qu'on peut avoir des comparaisons qui ont du sens en fait ? Donc, on pourrait en fait comparer, là j'ai deux phrases. Je vais essayer d'être un peu plus clair sur la définition du problème. J'ai deux phrases. J'ai juste fait ressortir les mots saillants, donc pas les mots de liaison, etc. Obama speaks to the media in Illinois and the president greets the press in Chicago. Donc, j'ai quatre mots à chaque fois. Greets, press, Chicago, Illinois, Obama, président. Vous voyez qu'il y a des relations en fait qui existent. si on cherche à trouver une métrique entre ces deux phrases, on peut utiliser une métrique de transport optimal. Comment on va faire ? En fait, on va définir une fonction de coût qui va tout simplement traduire la similarité sémantique entre mes mots. Pour ça, on peut utiliser des plongements de mots comme ce qu'on appelle des word embeddings qui vont mesurer la similarité entre chaque mot et la comparaison totale, la distance totale qui existera entre mes deux phrases, ça sera tout simplement trouver le meilleur matching entre chacun de mes mots, être capable d'aligner mes phrases et après faire la somme de toutes les distances qui restent entre les mots qui sont alignés. Cette méthode-là, c'est ce qu'on appelle le word mover distance, c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé en traitement du langage. Et donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que le coût qu'on utilise, en fait, c'est la distance sémantique entre des mots. OK. Alors, je vous ai parlé de Cantorevich, mais je ne vous ai pas encore parlé de Wasserstein. Donc, Wasserstein, c'est un mathématicien qui est toujours en vie qui est aux Etats-Unis et qui a donné son nom, mais bon, il y a une controverse sur les noms, mais on ne va pas rentrer dans les détails, qui a donné son nom tout simplement à cette métrique. Alors, vous reconnaîtrez exactement la formulation du problème de Cantorevich, sauf que dans le problème de Cantorevich, on s'intéressait à la matrice qui nous permettait d'envoyer d'un endroit à l'autre. Mais ici, on ne regarde pas la matrice, on regarde la valeur de notre fonction objective et ce qu'on définit comme étant la distance de Wasserstein, c'est tout simplement cette valeur de coût total de déplacement. Alors, c'est une distance, et je ne rentre pas dans les détails ou la preuve, etc., mais le fait que ce soit une distance, ça veut dire qu'on a les différentes propriétés importantes de la distance, donc c'est important, et surtout, c'est une distance entre des mesures de probabilité. Je vous donne tout de suite un exemple assez intéressant et significatif sur cette question de distance. vous voyez, là, j'ai une distribution source en rouge et puis là, j'ai une distribution qui lui ressemble, en fait, une gaussienne qui est exactement pareille, mais qui se déplace. Quelle est la valeur de la distance entre ces deux distributions ? Si j'utilise une distance classique type euclidienne ou une distance type variation totale, quelque part, dès que le support de mes deux gaussiennes va être disjoint, ma distance, elle va être constante. En gros, j'associe les éléments directement et puis je fais la différence. On voit bien que quand les supports sont disjoints, ma distance devient constante. Par contre, si je regarde la distance de Wasserstein, elle est croissante avec le déplacement de ma gaussienne. Ça, c'est extrêmement intéressant parce que si vous avez déjà eu envie de rétropropager des gradients, par exemple basés sur une distance entre des mesures de similarité, vous savez que quand vous êtes là, votre gradient est nul et vous ne savez pas dans quelle direction aller, alors que quand vous êtes sur quelque chose qui est strictement croissant avec l'éloignement, là, par contre, vous avez des gradients qui sont significatifs. C'est notamment une des raisons du succès de l'utilisation des méthodes de transport optimales dans un contexte des modèles génératifs. Je vais vous en parler un peu tout à l'heure. Bien sûr, vous allez me dire qu'est-ce que c'est qu'une distribution de probabilités ? On a souvent les deux vues qui sont utilisées en transport optimal. La vue la plus classique que vous connaissez peut-être la plus, c'est l'histogramme. L'histogramme, finalement, il va vous indiquer en fait... L'histogramme, c'est la vision hollerienne et il indique pour une discrétisation régulière de votre espace la proportion d'individus présents dans cette discrétisation. Dans ce cas-là, vous avez une masse de probabilités associées à chacune de votre discrétisation de l'espace. Par contre, on peut aussi avoir cette vision des distributions de probabilités qui est la vision dite lagrangienne. En gros, une mesure de probabilités dans ce cas-là, ça va être une collection de Dirac qui seront situées en différents points de l'espace et on va leur associer une masse de probabilités qui est 1 sur le nombre total de Dirac, de samples qu'on a dans notre espace. Vous voyez, il y a ces deux visions-là qu'on utilisera de manière interchangeable dans la suite qui, souvent, quand on manipule des données, quand on a un jeu de données, on est dans cette vision lagrangienne de nos jeux de données. OK. Alors, première considération, c'est un petit peu technique, mais je vais essayer de vous expliquer en deux mots ce que ça veut dire. l'espace des mesures de probabilités menues, pardon, l'espace de ces distributions munies de cette métrique de Wasserstein et un espace qui a une structure Riemannienne sur laquelle on peut définir des géodésiques. Alors ça, c'est une propriété extrêmement intéressante. Ça veut dire que je peux chercher à interpeller entre deux mesures de probabilités en suivant finalement le chemin le plus court au sens de la distance de Wasserstein. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que si j'interpole entre deux gaussiennes, ici, le résultat de mon interpolation, ça va être une gaussienne qui se déplace dans mon espace. Là, c'est la même figure représentée en 2D. Et ici, c'est la même chose sur un visage. Alors que, vous voyez, si je fais la même chose, si je regarde la géodésique dans un espace euclidien, quand j'interpole entre deux gaussiennes, si vous avez déjà fait l'expérience, il y en a une qui descend, l'autre qui monte, et c'est exactement ce qui est représenté ici. Vous voyez, il y en a une qui disparaît, qui s'efface au profit de l'autre. De même, si vous interpellez des visages dans l'espace euclidien, vous allez avoir des faux contours, des fausses bordures, etc. En 2D, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette idée de déplacement de la masse. Et c'est pour ça que cette notion de géodésique est très importante en transport optimal. Alors, cette géodésique, comment est-ce qu'on peut l'exprimer ? Tout simplement, c'est l'idée du barycentre. On va chercher une mesure. L'interpolation entre les visages, c'est vraiment une interpolation. On cherche la mesure qui minimise la distance à chacune des deux conditions extrêmes. En suivant un schéma linéaire. Peut-être que ça va sans doute vous parler vous parler un peu plus sur le deuxième slide parce que c'est exactement la même équation. Vous voyez, si vous avez ici un coefficient alpha qui varie entre 0 et 1 et vous passez du premier visage mu0 au deuxième visage mu1 et vous avez juste une somme pondérée, vous cherchez le visage ici qui va minimiser la somme des distances de Wasserstein au premier et au deuxième visage. C'est juste un déplacement de matière. C'est la métrie qui est utilisée, c'est Wasserstein et c'est tout. Ça répond à votre question ? OK. Alors, cette question du barycentre est extrêmement intéressante. En gros, est-ce qu'on est capable déjà de bien caractériser cette quantité d'un point de vue mathématique ? Il y a des résultats là-dessus. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette chose-là ? Je vous présente un premier exemple. C'est l'équivalent des visages mais avec des formes 3D. Cette fois-ci, on a des barycentres qui sont définis avec des coefficients relatifs au sommet de mon triangle. Puis on voit que chacun des éléments de mon barycentre déplace la matière pour passer d'un élément à l'autre. Je vous propose maintenant une autre application assez intéressante qui va intéresser les plus machines lorneux ou statisticiens entre vous. C'est l'idée de transporter cette question de l'analyse en composante principale dans cet espace des distributions de probabilités. Vous savez, quand vous faites une analyse... J'ai considéré que c'était le prérequis de la session. J'aurais dû le dire explicitement. Vous devez savoir ce qu'est une ACP. Je ne reparlerai pas de ça aujourd'hui. Dans une ACP, on cherche les directions qui vont impliquer le plus de changements dans notre information. Les directions orthogonales. On peut avoir la même idée mais sur un espace Riemannien. Dans ce cas-là, on parle d'analyse en géodésique principale. En gros, ce qui change le plus, c'est la métrique qui est utilisée. Vous voyez, si je prends un dataset avec plein de zéros, par exemple, un dataset avec plein de 1, et que je fais une ACP classique en utilisant une métrique euclidienne, je vais obtenir des modes de variation de mes données qui, finalement, ne sont pas très significatifs parce que là, je me déplace au long de mes modes et ce que je vois, c'est que, par exemple, sur le zéro, ici, j'ai des fusions de zéro, exactement pour les mêmes raisons que tout à l'heure avec ma distance euclidienne. J'avais une espèce de mélange de mes données qui n'était pas très naturelle. Si, par contre, j'utilise cette métrique de Wasserstein qui, en gros, déplace ma matière, à ce moment-là, j'obtiens des modes de variation qui sont beaucoup plus significatifs. Par exemple, sur le 1, on voit clairement que le premier mode encode une certaine rotation dans mes 1. Alors que là, le premier mode de déplacement, le long de ma géodésique principale, ici, il recadre mon 4 et puis il l'étire un petit peu dans mon espace. Ça, c'est des choses qui sont un petit peu étudiées, très intéressantes, sans doute, avec pas beaucoup d'applications encore dans le domaine du monde réel. Ok. Alors, je ne vous ai pas du tout parlé d'aspect calculatoire, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Il y a des choses intéressantes à dire sur ces aspects-là. Tout d'abord, on peut regarder le cas de figure où notre mesure, elle n'est pas dans un espace à plusieurs dimensions, elle est seulement sur une droite, sur R. Dans ce cas-là, il est intéressant de noter que si notre mesure, en plus, c'est une collection de points, il y a une solution très simple au programme de transport optimal qui consiste en fait à trier mes collections de points. Vous voyez, j'ai une mesure bleue et puis une mesure en jaune-rouge ici. Et une fois que j'ai trié mes points, j'ai directement mon association. C'est-à-dire, je sais que le premier point va aller avec le deuxième, enfin, le premier point dans l'autre distribution. Le deuxième va aller avec le deuxième, le troisième avec le troisième, etc. Je sais que la solution, en gros, de mon problème d'appariement, de couplage, c'est tout simplement le résultat d'une opération de tri entre mes points. Donc ça, ça veut dire que, si on regarde la complexité calculatoire, on est en n log de n pour réaliser tout simplement les tri des samples qui constituent mes distributions. Ça, c'est pas mal. Et si on va un peu plus loin et qu'on regarde des mesures continues, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelque part, il y a un lien qui est fait, qui est net avec les distributions cumulatives. En fait, quand je cherche à calculer le transport entre mes deux points, en fait, la valeur du transport, c'est l'air qui existe entre mes deux fonctions cumulatives associées à mes deux distributions. Je sais que je vais un peu vite là-dessus. Je pense que certains d'entre vous ont capté l'intuition. Vous voyez, quand j'écarte mes gaussiennes ici, j'écarte l'air entre mes fonctions cumulatives. Vous pouvez me croire sur parole et on en rediscutera tout à l'heure si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je viens de dire. Mais par contre, le vrai cas intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas dans ce cas 1D, quand on est en plus grande dimension, etc. Donc le problème, par contre, je reste dans le cas discret cette fois-ci. J'ai une collection de points et cette fois-ci, je cherche à trouver mon couplage. Mon couplage, il est exprimé comme étant une matrice cette fois-ci qui est de taille nombre de points dans ma distribution source fois nombre de points dans ma distribution cible. Et il est tel que mes marginales, si je fais la somme selon les lignes et la somme selon les colonnes, je retrouve bien mes distributions muets et mutées. Donc c'est le problème linéaire que j'avais décrit tout à l'heure. On cherche gamma ici. Donc là, vous voyez, c'est ici, c'est une matrice de coût. Là, je reprends des histogrammes indés. Et cette matrice de coût ici, elle dit tout simplement si je veux aller du bin i au bin j, quelle est la distance par exemple euclidienne que je vais avoir entre les deux. Le résultat du transport entre mes histogrammes ici, ma matrice de couplage ici, elle a cette tête-là. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'elle est très parcimonieuse, il y a beaucoup de zéros à l'intérieur. Ça, c'est normal. Si on a exactement le même nombre de samples entre les deux distributions, alors à ce moment-là, elle a le même poids aussi associé. On sait que cette matrice de couplage c'est comme une matrice de permutation. J'ai un nombre d'éléments non nuls dans ma matrice qui est tout simplement le nombre d'individus et je fais juste une association un à un à mes individus. Par contre, résoudre ce problème linéaire, c'est beaucoup plus complexe et en gros, les meilleurs solveurs ont une complexité qui est n3 log de n. Ça, ça pose un problème surtout à l'heure du big data et du large scale machine learning mais heureusement, il existe des solutions dont je vais vous parler. Par contre, je vais vous montrer une autre illustration. Cette fois-ci, c'est la vision Lagrangienne. Ma distribution rouge, ma distribution bleue, c'est mes deux distributions. Ma matrice de coût, c'est toutes les distances entre chacun des points. Pairwise, distance, matrix. Et voilà la tête de mon couplage. Ici, on a exactement une matrice de permutation. Et si je le représente différemment, ça veut dire que j'associe finalement à chacun des points de ma distribution d'origine, je lui associe au travers de ce couplage un point de ma distribution cible. Ok. Alors, une remarque très abstraite cette fois-ci sur cette question de programme linéaire. si je regarde l'espace des solutions de mon problème, c'est l'espace de toutes les matrices qui ont les bonnes marginales. Cette chose-là, on l'appelle le polytope de Birkhoff. Il est représenté ici par ce magnifique hexagone, mais dans la vraie vie, ça ne ressemble pas à un hexagone. En fait, il y a autant de coins qu'il y a de solutions possibles. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de coins dans mon objet géométrique. et mon coût, en fait, il est représenté ici comme une fonction linéaire. Et pourquoi ? Parce que le coût total, en fait, il va aller dans une certaine direction qui est donnée par ma matrice de coût C. Ce que je dis, c'est que je cherche en fait un point dans mon espace qui va minimiser mon coût total. Et là, vous voyez, si mon coût, en fait, il évolue dans cette direction-là dans mon espace, c'est forcément un des coins de mon polytope de solution qui va être le minimiseur. Là, je l'ai noté gamma étoile. Alors, cette chose-là, c'est super, mais imaginons que je fasse une légère rotation de mon polytope ici et que j'aligne un des côtés avec ma direction de coût. Ça veut dire que là, je perds l'unicité de la solution. Perdre l'unicité de la solution, ça peut être grave, surtout si vous voulez calculer des gradients. En fait, le transport optimal tel quel, il n'est pas différenciable. En fait, on peut calculer un sous-gradient en termes techniques, mais on ne peut pas calculer le gradient directement. Ça peut être problématique et une des solutions à cette question-là, on la trouve notamment dans la régularisation. La régularisation du problème de transport, en gros, j'ai toujours mon problème de transport initial, mon programme linéaire, et par contre, je rajoute ici avec une certaine force lambda une contrainte sur la nature de mon couplage. une manière de penser cette régularisation. Il en existe plein et je ne vais pas les détailler, mais une manière de la penser, c'est par exemple d'essayer de contrôler l'entropie associée à ce couplage. Souvenez-vous que gamma est un couplage à une distribution de probabilités jointes et on peut essayer de faire en sorte que l'entropie de cette distribution soit importante. On voit qu'ici, par exemple, j'ai une entropie qui est très faible puisque j'ai quelque chose de très parcimonieux. Si j'augmente l'entropie, j'étale la solution de mon problème. Ça a des intérêts surtout quand on a des données qui sont en grande dimension. On ne veut pas exactement la solution du problème de transport. Vous connaissez l'histoire de la régularisation. C'est toujours bon de régulariser parce qu'on n'a pas envie d'être trop attaché aux données, surtout quand elles sont un peu fausses ou quand on a le bruit d'observation. Mais ce n'est pas que ça l'histoire associée à la régularisation anthropique. Je vais le détailler un peu plus loin. Juste après avoir illustré, quand je rajoute un tout petit peu d'entropie, 10-3, ma parcimonie a disparu et j'allume quelques nouveaux éléments. Si j'augmente un peu mon entropie, je fais apparaître encore plus d'éléments dans le couplage. Ça se traduit comment ? Vu autrement, on densifie les connexions d'un sample à un autre sample au travers de mon couplage. j'associe un point avec plusieurs points. Ce n'est pas très grave. On n'a pas forcément envie d'avoir cette association exacte à un autre point. Parfois, dans les collections de données qu'on a, on peut se permettre un peu de latitude. Je ne ferai pas la démonstration, mais quelque chose qui est très important avec cette régularisation anthropique, c'est que vous pouvez trouver le résultat de votre couplage non plus en résolvant un programme linéaire, mais cette fois-ci en écrivant directement la solution comme un nouveau problème qui fait intervenir notre matrice de coût, notre coefficient de régularisation, et deux matrices diagonales U et V qui servent à caler nos contraintes de marginal. Dit autrement, c'est ce qu'on appelle l'algorithme The Synchron Knop, cette chose-là. Ça nous dit quoi ? Ça nous dit que je construis exponentielle de moins ma matrice de coût divisé par lambda et je vais la multiplier par un scaling, une mise à l'échelle à gauche pour aligner ma marginale d'un côté et je vais la multiplier à droite et à gauche par un autre scaling qui va lui chercher à faire en sorte que ma marginale de gauche fonctionne bien. et je vais alterner mes deux opérations jusqu'à obtenir le bon résultat. Là encore, on va assez vite sur ces détails-là, mais c'est quand même une solution très intéressante parce que la complexité théorique de cet algorithme, on passait de nq bloc de n, cette fois-ci, on passe en n² parce que, littéralement, c'est nombre d'itérations fois n² parce que c'est juste des produits matrice creuse. Donc, c'est du n², k n² si on a k-itérations à notre algorithme. Oui, c'est point à point. Pardon. OK. Je parle depuis déjà beaucoup de temps. je vais passer assez vite sur cette question-là, mais je vais quand même la détailler un tout petit peu. Là, on rentre un peu dans les détails techniques. Je vais essayer de faire ça de manière la plus compréhensible possible. En gros, si on a un problème linéaire à résoudre, vous voyez, c'est la minimisation de ces choses-là sous une contrainte d'égalité et éventuellement des contraintes de positivité aussi. La théorie, en fait, de l'optimisation convexe nous dit qu'il existe un problème équivalent qui est un problème cette fois-ci de maximisation sous contrainte d'inégalité. Alors, c'est ce qu'on appelle la forme duale de notre problème d'optimisation. En gros, ça veut dire que pour résoudre un problème de minimisation, on peut chercher à résoudre un autre problème qui, lui, est un problème de maximisation qui, potentiellement, est peut-être un peu plus simple à résoudre. Quelque chose qui est super avec cette théorie primale-duale, c'est quand, finalement, la valeur minimisée, Z, elle est égale à la valeur de notre maximum Z tilde. Donc, imaginez, je cherche à descendre une fonction comme ça et, plutôt que de chercher à la descendre, je vais chercher à remonter le long d'une autre fonction qui va l'affleurer exactement en son minimum et qui va nous donner la solution de notre problème. Je vous passe les détails, mais quand même, il y a quelque chose qui est assez beau avec le transport optimal, c'est ce qu'on appelle la dualité de Kantorowicz. C'est que notre problème équivalent dual du programme linéaire que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est un problème qui a cette forme-là. En fait, on va chercher à trouver deux fonctions, phi et psi, telles que l'intégrale de phi selon la loi Mues plus l'intégrale de psi selon la loi Mues soit maximisée, mais sous contrainte qu'on ait toujours pour tout xy, phi de x plus psi de y inférieur ou égal à c de xy. Vous allez me dire à ce stade-là, OK, bon, courti, tout ça, meet-up, ML, c'était sympa jusqu'à ce qu'il nous parle de dualité et puis là, on n'a plus rien compris. Ce n'est peut-être pas faux, mais je vais quand même essayer de vous donner une interprétation très raisonnable de cette chose-là en termes compréhensibles. Imaginez que vous avez un ensemble de boulangeries et puis qui produisent des croissants. On aurait pu faire la même chose avec des galets de saucisses puisqu'on est à Rennes, mais on va rester sauf. Donc, vous produisez des croissants d'un côté et vous avez des hôtels qui consomment des croissants de l'autre. Pour aller d'une boulangerie à un hôtel, vous avez un certain coup de transport, une petite camionnette qui fait le déplacement. ce problème de dualité, peut-être que ça ne vous apparaît pas clairement, mais en fait, on va chercher à maximiser les coûts de vente du croissant par la boulangerie, minimiser le coût d'achat, ce qui revient à maximiser le négatif du prix d'achat, mais on cherche à minimiser les coûts auxquels les hôtels vont acheter les croissants, tout en faisant en sorte que la différence entre ces deux coûts soit inférieure ou égale au coût de transport pour que tout le monde s'y retrouve. D'un côté, je cherche à vendre le plus cher, de l'autre côté, je cherche à minimiser le coût auquel j'achète et j'ai une contrainte incompressible de coût de déplacement. Le problème de transport optimal, on peut le résumer à ça, c'est-à-dire trouver cette fonction de l'espace, c'est-à-dire si j'ai des boulangeries discrètes, pour chaque boulangerie, je vais trouver à quel coût ils peuvent vendre leur croissant au max, pour chaque hôtel à quel coût minimal ils peuvent acheter leur croissant, sachant que le transport c'est une donnée du problème, ça sera quelque chose d'incompressible. Alors, pourquoi c'est intéressant de regarder cette forme duale ? Tout à l'heure, on avait une optimisation selon une loi jointe, ça peut être assez complexe, et ici, cette fois-ci, on a un problème d'optimisation selon des fonctions. On va chercher deux fonctions de l'espace. Alors, en gros, il y a des cas de figure très intéressants, et là, on arrive précisément à la dualité de Kantorovic-Rubenstein. Ce cas de figure très intéressant, c'est le cas où notre coût, c'est tout simplement la distance euclidienne. On est dans ce qu'on appelle la distance de Wasserstein d'ordre 1, et quand le coût est égal exactement à la distance euclidienne, alors, on sait que la fonction qu'on cherche, je passe les détails, mais cette fonction-là, elle est 1 Lipschitz, forcément, et, en gros, la première fonction, phi, en fait, elle va nous donner directement la deuxième fonction comme étant moins phi. Si je reviens au transport en précédent, ça veut dire qu'ici, je peux prendre tout simplement moins phi à la place de psi, puisque c'est, en fait, il faudrait passer du temps pour l'expliquer, cette chose-là, mais c'est le cas, faites-moi confiance, et du coup, notre problème de maximisation devient trouver une seule fonction, phi, qui est Lipschitz 1, et qui va maximiser, en fait, l'intégrale selon une distribution qui est muès moins mutée. Et dit autrement, cette chose-là, on peut le réécrire comme ça, je vais chercher phi qui va maximiser, en gros, l'espérance sur mes données X, sur mes données sources, moins l'espérance de la même fonction sur les données cibles. Et cette chose-là, si vous arrivez à lire dans la matrice, c'est très simple à optimiser, une espérance, ici, on peut remplacer ça par des espérances empiriques, phi, on peut mettre un réseau de neurones, et bam, vous avez fait un Wasserstein-Gahn, un modèle génératif basé sur du transport optimal, et je reviendrai sur ce détail par la suite, si j'ai le temps. Ok, bon, je vais passer là-dessus parce que j'ai déjà perdu trop de temps et que je n'en suis pas encore à un quart de mon exposé. Non, je plaisante. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en sciences des données ? Alors, déjà, je prends un peu de recul, et je regarde un peu le nombre d'occurrences des termes transport optimal et machine learning au cours des dernières années. Ici, on était dans un cas de figure où cette distance de transport optimal, elle avait un autre nom à l'époque, c'était le Earth Mover Distance, toujours la métaphore génie civil, et ça a été utilisé par des gens qui faisaient de la vision, par onéateur. En fait, l'algorithme de Sinkorn, il a été proposé en 2013 par Marco Couturi, et donc là, à partir de là, on a une explosion parce qu'on a une contrainte sur les temps de calcul qui se relâche, et puis les Wasserstein-Gahn qui utilisent la dualité de Kantorowicz, c'est 2017, et là, on s'arrête en 2018, mais par exemple, sur NIR-IPS 2020, il y a au moins 150 papiers qui ont été soumis avec du transport optimal à l'intérieur. Il y a un vrai intérêt, un vrai engouement, on est en plein dans l'explosion de cette question du transport optimal, et je vous montre quelques exemples d'utilisation un petit peu intéressantes. On est dans le cas des histogrammes, je passe vite là-dessus, et première application, un peu traitement du signal, pour le coup, c'est l'idée de faire de l'apprentissage de dictionnaire. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de données et je vais chercher à trouver quelques représentants de mes données qui expliquent au mieux par une certaine combinaison l'ensemble de mes données. Alors, ce qu'on appelle le dictionnaire ici, c'est une matrice D qui représente ces signaux caractéristiques qu'on retrouve souvent dans mes données. HI ici, ça va être la combinaison des éléments de ce dictionnaire, c'est-à-dire, je vais prendre un peu de cet élément-là, un peu de cet élément-là, donc c'est quelque chose qui va changer pour chacune de mes nodées, ça va être propre à chaque donnée. Et j'ai ma donnée, VI ici, que je cherche au mieux à approcher par cette combinaison d'éléments de mon dictionnaire. Première application rigolote, qu'est-ce qui se passe quand mes données sont des distributions de probabilités ? Plutôt que de prendre une norme euclidienne pour mesurer la différence entre les VI et les D de HI, je vais prendre une distance de Wasserstein. C'est ce qu'on va appeler le Wasserstein Dictionary Learning. Et vous voyez ici, quand mes données, ce sont des mélanges de gaussiennes, si j'utilise la distance euclidienne sur mes échantillons, je vais obtenir la distance de coolback, je vais obtenir des éléments de dictionnaire qui ne sont pas des vraies gaussiennes, alors que dans le cas où j'utilise Wasserstein, je vais obtenir des vraies gaussiennes pour mes éléments de distribution. C'est un peu traitement du signal, tout ça pas très machine learning. Voilà un vrai exemple machine learning. Cette fois-ci, on est dans un cas de classification multi-label. Mes données sont associées à plusieurs labels. Éventuellement, là j'ai une image, je n'ai pas juste une image, le tag, ce n'est pas juste street, rue, etc. j'ai plusieurs éléments, des gens, j'ai un dragon, des bus, etc. Comment est-ce que je peux faire pour créer une fonction de coût, une fonction de perte dans mon problème de classification qui va intégrer le fait que j'ai plusieurs labels et éventuellement qui va intégrer les relations existantes entre les classes. Le fait que, par exemple, un husky et un chien d'esquimaux, c'est quasiment la même chose. Du point de vue du label, même si on a deux labels qui sont distincts, ils ont quand même une distance qui est plus faible que si je regarde la distance entre une galette et une saucisse. Dans ces cas-là, on peut définir ce qu'on appelle une fonction de perte de Wasserstein qui va tout simplement être substituée à la fonction de perte classique type hinge ou à la fonction de perte quadratique, par exemple, ou cross-entropie si vous faites du deep learning. Vous pouvez remplacer ça par une distance de Wasserstein qui, elle, va encoder des relations spécifiques entre les classes et les relations spécifiques entre les labels. OK. Un autre exemple d'apprentissage à partir de distribution, je vais directement passer là-dessus, c'est les modèles génératifs. Je ne connais pas la liste exacte de ce que vous avez eu dans les meet-ups précédents, et j'imagine qu'il y a peut-être un moment et quelqu'un vous a parlé de modèles génératifs, tout le monde en parle, ça fait le buzz en deep learning. L'idée, c'est, OK, j'ai une collection de photos d'images de chambres et j'ai envie de générer de nouvelles photos d'images de chambres qui n'ont pas été observées. Ça, c'est la définition un peu basique des modèles génératifs. Quelqu'un qui fait des stades vous dirait plutôt, OK, c'est de l'estimation de densité avec un modèle générateur, c'est la même chose. Le problème, c'est qu'on sait bien le faire quand on a des mélanges de gaussienne en 2D, 3D, etc. Dès que, par contre, j'ai des données complexes comme des images, l'estimation de densité avec des modèles classiques type fenêtre de Parzon ou autre, ça ne marche plus du tout. Et il y a une idée qui a émergé en 2014 par Goodefellow qui est assez simple et qui est très sympa. C'est qu'on cherche à trouver un objet qui va me générer à partir d'une distribution d'un bruit aléatoire en faible dimension qui va me générer des données que je ne vais pas être capable de distinguer au travers d'un discriminateur dès ici de mes données d'origine. Je génère des choses et je regarde si j'arrive à tracer une bonne frontière de séparation. Si j'arrive à tracer une bonne frontière de séparation, c'est que mon générateur n'est pas bon et j'essaye de générer de plus en plus quelque chose qu'on n'arrivera pas à distinguer du réel. On est sur un principe min-max, c'est-à-dire j'ai un jeu entre quelque chose qui génère des choses qui s'améliorent à chaque tour et un discriminateur qui lui aussi s'améliore à chaque tour et qui essaye de toujours être plus performant pour la discrimination entre mes deux objets. C'est la jolie manière dont ça a été présenté, cette histoire de discrimination. Mais ce qu'il faut comprendre au finish, c'est que plutôt que de voir ça dans une optique de théorie des jeux, on peut voir ça comme plutôt quelque chose assez simple qui dit tout simplement j'ai une mesure de divergence ou une distance entre ce que je génère et mes données réelles et je vais tout simplement chercher un générateur qui va minimiser cette distance entre ce que j'ai généré et ce que j'ai envie d'avoir. Là, tout de suite, ça paraît moins rigolo que cette histoire de théorie des jeux. C'est exactement le même principe. Et d'ailleurs, il a été montré que la formulation de théorie des jeux de Goodfellow, c'est l'équivalent d'une minimisation d'une divergence qui est la divergence de Jensen-Shanen. Du coup, là, on est content parce qu'on se dit qu'on a un Wasserstein ici, est-ce que ça nous aide à résoudre notre problème ? La beauté de l'approche qui a été proposée, c'est de dire que Wasserstein va le remplacer par son dual. Souvenez-vous tout à l'heure de l'expression du dual. C'est pour ça que j'étais allé si loin dans mes explications. En remplaçant exactement le dual par cette expression-là, ici, je suis capable de retrouver ma formulation min-max de tout à l'heure. Et cette fois-ci, plutôt que d'avoir un discriminateur, je retrouve mes fonctions de potentiel qui sont les solutions de mon problème de transport optimal, qu'on appelle les potentiels de Kantorowicz. Dans ce cas-là, phi, une solution naturelle, c'est d'exprimer comme un réseau de neurones et G, ça va aussi être un réseau de neurones et on va optimiser alternativement le G, puis le phi, etc. Et en fait, ce qui a été montré, c'est que l'utilisation du transport optimal dans ce contexte-là était plus facile à entraîner, avait un peu de meilleures propriétés de stabilité, même si ça reste toujours très compliqué d'entraîner un organe. mais j'ai souffert suffisamment là-dessus pour vous confirmer l'expérience. Rapidement, une autre petite application rigolote qui parlera sans doute aux plus statisticiens entre vous. Vous avez tous fait peut-être de l'analyse discriminante de Fisher. Vous savez, en gros, vous cherchez à trouver une manière d'écarter des classes qui sont différentes et au contraire de rapprocher des éléments qui sont à l'intérieur d'une même classe au travers d'une projection des données. On peut formuler exactement le même problème avec du Wasserstein. Dans ce cas-là, je vais chercher à faire en sorte que deux données qui sont dans des classes différentes C et C' soient le plus éloignées possible au travers d'une distance de Wasserstein. Je cherche la projection de mes données qui maximise cette quantité-là, mais je divise par un ratio qui est l'écartement à l'intérieur d'une même classe. Je veux que mes données soient le plus concentré possible pour une même classe. Figurez-vous qu'un cas limite de cette chose-là, si on utilise la régularisation anthropique pour le transport optimal, quand lambda tend vers l'infini, cette chose-là tend vers la méthode discriminante de Fisher. Par contre, si on est dans des régimes moins coercitifs, on a des résultats en termes de performance qui sont bien meilleurs pour des raisons que je ne détaille pas maintenant, mais il y a tout un papier avec une analyse théorique de cette question-là. Voilà, c'est le résultat de ma projection en 2D. Typiquement, en fait, je ne détaille pas, je n'ai pas le temps. combien de temps j'ai déjà trop dépassé ? 20h05. Rapidement, du coup, parce que je voulais vous parler d'adaptation de domaine. Alors, la question, c'est, OK, dans la plupart des problèmes que je vous ai montrés jusqu'à présent, on calcule un couplage entre mes données. Ce couplage, il établit finalement des relations existantes entre certaines données, mais en aucun cas, je vous ai dit, on est capable de remonter à cette fameuse fonction de monge du début, T, qui me déplace mes points d'un espace à l'autre. Est-ce qu'on est malgré tout capable d'estimer quelque chose qu'on appellerait en fait un mapping, cette fameuse monge map ? Alors, je vous montre une solution très simple, très cheap, mais qui nous a beaucoup été utile pour un problème que je vais vous présenter après, c'est l'idée du barycentric mapping. Le barycentric mapping, il dit quoi ? Il dit, mes points, je vais les déplacer tout simplement en regardant mes connexions. Si par exemple, ok, j'ai déjà prévu les slides, je suis un peu bête, voilà. Ce point-là, qui est lié uniquement qu'à cet endroit-là, c'est facile, je le déplace là, il n'y a pas de problème. Quand par contre, j'ai plusieurs relations entre chacun de mes points, à ce moment-là, je vais tout simplement déplacer ce point-là au barycentre des différents points auxquels il est lié. Les coefficients associés à ce barycentre, c'est tout simplement les masses de probabilité que je trouve dans ma ligne de mon couplage. Donc, si je suis lié à 0,1 avec celui-là, à 0,8 avec celui-là et à 0,1 avec celui-là, vous voyez, mon barycentre, il va me décaler mon point le plus proche possible de cette chose-là. Donc ça, ça nous permet de déplacer nos données, même quand le couplage, ce n'est pas une matrice de permutation. Quand j'ai 10 points d'un côté, 100 000 points de l'autre, je peux quand même calculer cette question de mapping barycentrique. OK. Je passe là-dessus. Je passe sur ce style-là aussi. J'arrive juste rapidement et je termine là-dessus sur le problème de l'adaptation de domaine qui a pour le coup un vrai problème en machine learning. En gros, souvent, on a des bases de données labellisées qui vont nous servir pour l'apprentissage. Là, typiquement, j'ai récupéré des photos d'Amazon, site marchand, j'ai récupéré des photos de vélo et des photos de sac. J'en ai plein, super qualité et tout. Je suis capable d'apprendre, en fait, une frontière de décision entre ces différents éléments d'une classe. Maintenant, si je vais prendre une photo avec mon appareil, mon smartphone, typiquement, cette photo de vélo ou cette photo de sac, est-ce que je peux quand même utiliser l'information qu'il y avait dans mon espace d'apprentissage ici pour réussir à bien distinguer les vélos des sacs ? Alors, ça, c'est un problème compliqué, en fait. Pourquoi ? Parce que ces données-là, elles ne sont pas acquises avec les mêmes conditions. Il n'y a pas de fond blanc, il y a des poses différentes, des conditions d'illumination qui changent, etc. En fait, mes données test ne suivent pas exactement la distribution de mes données d'apprentissage. Et donc, vous voyez, si j'ai appris une fonction de décision sur mon premier problème et que j'essaye de la réappliquer, mais dans un paysage qui, finalement, est différent parce qu'il y a eu ces changements, j'arrive à un échec. Et donc, des performances mauvaises de mon algorithme, en fait, de classification que j'ai entraînées sur une base et appliquées sur une autre base. Alors, est-ce qu'on peut résoudre ce problème-là avec le transport optimal ? La réponse, c'est oui. Comment est-ce qu'on fait ? Vous voyez, ici, j'ai mes données, j'ai ma base d'apprentissage, mon source. Puis j'ai ma base, en fait, d'éléments que je cherche à tester, c'est mon test. Vous voyez, si j'apprends une frontière de séparation sur mon source, je me plante complètement sur mon cible. Elle n'est pas bonne. Comment est-ce que je peux faire ? Je vais calculer le problème de transport optimal entre les données de mon source et les données de mon cible en choisissant une métrique, en faisant éventuellement de la régularisation avec tout ce que je vous ai montré, etc. En faisant d'autres types de régularisation dont je n'ai pas parlé, mais je calcule un transport optimal. À partir de ce transport optimal, je déplace mes points en utilisant le barycentric mapping dont je viens de vous parler. C'est-à-dire que j'obtiens une version de mes données sources qui sont proches, en gros, de mes données cibles, de mes données target. Mais par contre, j'ai conservé mes labels. Et donc maintenant, je peux apprendre un nouveau classifieur sur mes données sources qui ont été transportées et trouver un nouveau classifieur qui, cette fois-ci, va marcher sur mes données cibles. Donc ça, c'est l'adaptation de domaine par transport optimal. Ça marche super bien. Ça a été repris dans d'autres contextes avec d'autres formulations. Je sais que vous avez eu un exposé, peut-être pas vous, mais dans un meet-up sur l'adaptation de domaine. La distance de Wasserstein, elle peut être aussi utilisée dans un contexte type deep learning pour avoir une fonction de perte dans ce que vous optimisez à la fin pour séparer au mieux la représentation des données dans les réseaux. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a bossé. On avait un papier Nips en 2017 sur cette question. À ECCV, l'année dernière, on avait un autre papier qui étendait cette chose-là au deep learning. Mais j'arrête là parce que je vous ai déjà donné beaucoup trop d'informations. j'arrive directement à la conclusion et je reprends ma brouette de départ. En gros, le transport optimal, c'est un outil extrêmement puissant pour manipuler des distributions qui peuvent être empiriques. Je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais le fait qu'elles soient empiriques, c'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui font du paramétrique. D'abord, j'estime une gaussienne, un mélange de gaussiennes, etc., ou j'estime n'importe quel type de distribution. Là, on manipule directement les données. C'est ce qui fait la force du transport. Après, il y a un coût calculatoire qui n'est pas négligeable, mais il y a des solutions. Je vous en ai présenté certaines. Il y en a d'autres qui sortent un peu tous les jours en ce moment. Il y a des solutions. Je vais aussi omit parler de plein de choses très intéressantes, mais je n'avais pas le temps, notamment sur les notions de transport non balancé. Dans ce cas-là, imaginons qu'on a un gros tas de sable et un petit trou. On veut savoir quelle est la partie du tas de sable que je vais mettre dans mon trou. Le transport non balancé, c'est quand les masses, les quantités à droite et à gauche ne correspondent pas. Quelque chose qu'on affectionne beaucoup en ce moment dans l'équipe, c'est ce qu'on appelle le Gromov-Wasserstein. Là, c'est comparer des distributions de probabilités qui ne vivent pas dans le même espace métrique. En gros, dans tout ce que je vous ai montré, on était toujours capable de calculer le C, le coût de se déplacer d'un endroit à l'autre. Mais qu'est-ce qui se passe si mes données ne sont pas dans les mêmes espaces métriques ? Si j'ai un vecteur de dimension 100 et un vecteur de dimension 10, par exemple, je ne peux pas calculer de coût. Je ne peux pas trouver cette notion d'optimalité que j'ai dans le Wasserstein de base. Gromov-Wasserstein sert à résoudre ce genre de problème et on s'en sert pour travailler sur des données structurées type graphes et avoir des distances sur les graphes. Une dernière note sur le fait qu'on travaille pas mal sur une bibliothèque qui s'appelle POT, le Python Optimal Transport Toolbox avec tous les algos dont je vous ai parlé aujourd'hui et beaucoup plus. N'hésitez pas à aller voir. Merci de votre attention. Je suis désolé d'avoir duré déjà un peu trop longtemps. Voilà. qui a une question que je lui tende le micro. Je n'ai pas entendu. Qui ? Là. Bonjour. Merci. C'était très bien. et j'ai une question par rapport à la fonction de coût, notamment la distance qu'on utilise. Tu as parlé principalement de distance euclidienne, je crois. Si on revient dans l'exemple un peu après encore, après, sur le domain adaptation en 2D. Voilà. On voit bien que la distance euclidienne ne va pas être adaptée parce qu'on cherche une rotation entre les deux espaces sur lesquels elles vivent. Comment on fait ? Là, c'est une opération simple, une rotation, mais ça peut être plus compliqué, j'imagine. La question, c'est quelle est l'importance de cette métrique C qu'on utilise dans le programme du transport ? L'importance, elle est fondamentale, elle est cruciale. Clairement, certaines distances ne vont pas être adaptées pour certains problèmes. C'est particulièrement le cas, tu as cité cet exemple, mais c'est le cas quand tu compares des images, par exemple. Si tu as une collection d'images et que tu essayes de comparer deux images en faisant la distance euclidienne entre les vecteurs des images, cette distance-là est peu informative. Une idée, c'est de calculer finalement une métrique qui est la plus intéressante pour ton problème, c'est faire du metric learning. Une manière de faire cette chose-là de manière intéressante, si vous faites du deep learning, par exemple, c'est plutôt que de prendre la distance dans l'espace original, vous prenez la distance quelque part dans l'embedding de votre réseau de neurones et là, vous savez que vous allez avoir une métrique qui va avoir plus de sens pour représenter les objets. C'est typiquement ce qu'on fait en adaptation de domaine avec du deep learning. On va chercher notre information de métrique non pas directement dans les données, mais dans des représentations intermédiaires des données dans les réseaux de neurones. En plus, c'est optimisé au travers de la fonction de coût puisqu'on va chercher aussi à maximiser les perfs en classification. On va optimiser en même temps la représentation, l'embedding des données pour avoir la meilleure représentation pour cette fonction de coût. Je peux répéter. J'ai bien compris. je pense qu'on va prendre des représentations de plus haut niveau des données, en dimension 300 par exemple pour du texte ou des images. Mais qu'est-ce qui garantit encore une fois que la distance euclidienne va être la bonne entre deux échantillons ? Alors, rien. Je ne suis pas en train de faire l'avocat de la distance euclidienne. N'importe quelle distance qui colle bien aux données fera l'affaire. Si tes données sont sur une variété rimanienne, tu prends la distance euclidienne et tant mieux. Après, qu'est-ce que tu prends quand tu ne sais pas quoi prendre d'autre ? Un peu comme quand tu prends une gaussienne quand tu veux modéliser tes données parce que tu ne sais pas la distribution qu'il y a derrière. la bonne réponse à ce truc-là, c'est à la fois c'est une solution de facilité mais c'est aussi quelque chose qui marche bien. On a fait nos tests souvent en changeant nos métriques, en prenant du L1, en prenant L à la puissance à l'ordre P, etc. En fait, L2, ça marche bien. Enfin, square de clidienne, ça marche bien. C'est Wasserstein d'ordre 2, ça marche bien. Mais je n'ai pas de meilleure réponse que ça. Et oui, ça reste une vraie question. Il y a tout un tas de choses que je ne vous ai pas montrées mais où on crafte à la main, par exemple, sur des données harmoniques dans le cas du son. On peut utiliser des fonctions de coup qui sont plutôt que d'avoir un accroissement perpétuel qui s'accroise puis rediminue quand on passe près d'une harmonique de la fréquence. Donc, des fonctions de coup harmoniques. Et ça, pour faire du traitement de son, par exemple, ça marche super bien. On avait un papier à Nibs en 2016 sur cette question. Quelqu'un d'autre ? Au final, quelles sont les applications de cette technologie ? Vous avez mentionné une application notamment dans les réseaux de neurones, dans le boosting du réseau de neurones. Mais est-ce que, particulièrement avec les Wasserstein, une GAN ? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres applications plus générales à ce genre d'algorithme ? Il y a deux manières de répondre à cette question. La première manière, c'est que le transport optimal, c'est aussi un outil pour comprendre ce qui se passe. Notamment, il y a pas mal de gens qui s'intéressent au transport optimal dans un contexte d'explication de la causalité dans le problème de sciences de données, donc extraire des causalités. C'est-à-dire, là, notamment, il y a les travaux de Léon Botou, qui travaille chez Facebook actuellement sur ces questions-là. C'est avant tout un outil théorique assez puissant pour aussi trouver des bornes, trouver des modélisations des problèmes qui font sens. D'un point de vue des applications, je dirais qu'il y en a énormément d'autres que le Wasserstein GAN. j'ai parlé de transport d'adaptation de domaine, mais j'ai aussi parlé de l'utilisation de Wasserstein comme une fonction de perte pour de l'apprentissage. Là, en ce moment, par exemple, nous, précisément, on travaille sur le transport optimal pour des modèles adversaires. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a énormément d'applications possibles autres que Wasserstein GAN. et autres que la simple utilisation du transport optimal comme un outil d'étude théorique. Est-ce que, en fait, je ne suis pas sûr de répondre exactement à ce que je veux dire? Une autre question? Ça a l'air d'être bon. Camille, tu veux dire le mot de la fin? Merci beaucoup, Nicolas. Moi, j'ai trouvé que c'était un super exposé. Vraiment. Alors, du coup, après, il va y avoir un petit pot en bas que nous allons installer. Et ça va être le dernier meet-up de l'année scolaire. Nous allons nous revoir après, au mois de septembre. Et encore une fois, je voulais remercier aussi, en plus du speaker, Inria, qui nous a... qui nous ont accueillis dans ces locaux. Et c'est vrai que, bon, comme tout est gratuit, le meet-up, etc., c'est aussi par la volonté de personne, Udegorin, de Thalès, Jean-Félix aussi, pour la vidéo. Et donc, voilà, c'était important de pointer cela. Donc, encore, merci beaucoup aussi de votre participation. et je vous souhaite de très, très bonnes vacances. Voilà. Merci.